Le moment est crucial, Volodymyr Zelensky a donc tenu à livrer en personne son plaidoyer à ses alliés. « Nous vous remercions, mais nous avons besoin de plus d'armes pour chasser la Russie de notre territoire », a-t-il dit. L'Ukraine a récemment fait des percées dans la région de Kursk en Russie, mais ses troupes sont en difficulté dans le Donbass. Notamment des armes à longue portée que Kiev veut utiliser non seulement en Ukraine, mais aussi pour frapper le territoire russe. Une manière, croit-t-il, de pousser la Russie vers un processus de paix, une demande que le Canada appuie, mais d'autres craignent les risques d'escalade. Les Ukrainiens ont déjà les moyens d'atteindre des cibles en Russie, mais aussi pour frapper le territoire russe. Pendant ce temps, les frappes russes se poursuivent. Cette semaine, à Poltava, dans l'est, puis à Lviv, dans l'ouest, des dizaines de civils sont morts. En plus d'armes et de munitions, Kiev réclame donc la livraison plus rapide de systèmes de défense sol-air pour assurer sa protection. Celui promis par le Canada en 2023 n'arrivera en Ukraine qu'au début de l'année prochaine. Ottawa annonce par ailleurs la formation au Canada de pilotes ukrainiens, qui apprendront à manier les appareils F-16 que Kiev a commencé à recevoir de ses alliés. Washington annonce de son côté une nouvelle enveloppe d'aide de 250 millions de dollars. au Canada. Mais il y a un autre facteur. Cette rencontre des alliés dans ce format est probablement la dernière avant les élections présidentielles aux États-Unis. Un scrutin qui pourrait s'avérer déterminant quant à l'aide américaine à l'Ukraine. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, à Rammstein. Sous-titrage Société Radio-Canada, à Rammstein.